Bonjour, bienvenue au FRAC Provence à Côte d'Azur. Nous sommes à nouveau à l'occasion de cette deuxième vidéo en compagnie de Nicolas Flotte, au cœur de son exposition à un paysage productif. Nous avions évoqué lors d'une première vidéo la mise en espace de ses travaux. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la façon dont ce projet s'est construit dans la durée, le projet au long cours, qui est aussi dans une certaine forme de continuité avec l'exposition que nous avions précédemment, « Démarche, démarche », mais là, évidemment, en milieu aquatique, avec une déambulation qui a permis à Nicolas de mettre en œuvre tout un process artistique extrêmement rigoureux de prise de vue, de photographie de ce monde sous-marin, de ces paysages sous-marins que l'on retrouve aujourd'hui dans cette exposition. Est-ce que tu peux, Nicolas, à cette occasion, revenir justement sur la façon dont tu envisages ces images, l'utilisation du noir et blanc, et surtout la façon dont ce projet s'est construit d'un point de vue purement cartographique à l'échelle du parc ? Oui, alors la question de ma manière de photographier, on va dire, ces paysages est lié à un protocole que j'ai mis en place depuis déjà 2010, que j'appliquais déjà sur les images des récifs avant de faire des paysages, et que j'ai affiné petit à petit, et ce qui est particulier au Parc des Calanques, c'est la proposition que j'ai faite de suivre sur l'ensemble du trait de côte, et de photographier, de faire un inventaire, en fait, des paysages, donc en faisant quasiment une image tous les 10 mètres. Donc j'ai un document, on va dire, énorme, qui constitue la base de la proposition artistique. Ensuite, je vais bien sûr prélever des images dans cet ensemble, et là, on a 71 images qui sont présentées. Dans le livre qui est publié chez Roman Publications, on a 220 images. Donc, le fait de suivre, de voir ces paysages défiler, c'est une chose qui est importante, de voir la diversité des paysages, et tout simplement de montrer les paysages. Parce que le paysage sous-marin est quelque chose qui n'est pas montré, puisque souvent, ou très peu montré, c'est-à-dire que c'est un arrière-plan dans une prise de vue, puisque l'imagerie sous-marine a souvent filé légère. La faune, c'est beaucoup de photographie, on va dire, animalière, ou de la photographie, on va dire, sportive, de performance sportive, ou d'expédition. Mais on a systématiquement une présence humaine, c'est très anthropocentré. Et donc, le paysage n'est pas un sujet. On a quelques représentations des fonds tropicaux, puisque le corail constitue un sujet, mais ce n'est pas le paysage. Et donc, il me paraît important de les montrer, et peut-être aussi de les montrer d'une manière un petit peu, je dirais, qui va nous éloigner de ces clichés, de la représentation qu'on a, qu'on se fait dans le sous-marin, qui passe par toute une iconographie qui s'est construite au cours du temps, et qui a été construite par, à la fois, les images qu'on rapportait du milieu, et par les représentations artistiques qui se font souvent de manière indirecte, c'est-à-dire au travers d'un tas de filtres, le filtre de l'aquarium, le filtre du scientifique, le filtre de l'explorateur, mais pas forcément un accès direct à ce milieu. Et donc, il me paraît assez important de pouvoir montrer ces paysages, qui sont des paysages qui se transforment actuellement, donc d'avoir un état, un état de paysage, un référent, et de les traiter en noir et blanc pour qu'on s'éloigne de cet exotisme. Et paradoxalement, le noir et blanc nous rapprochent du milieu, c'est-à-dire qu'on se sent, ça nous rapproche d'une lecture, on va dire, terrestre, en quelque sorte, et on se sent peut-être un peu moins étranger à ce milieu. Et signalons, au-delà de la publication, ce travail a fait l'objet d'une première commande publique en France, tout à fait pilote et inédite en 2020, ce qui peut sembler tout à fait paradoxal. Oui, c'est une première commande publique sur le milieu sous-marin, c'est-à-dire que le projet a démarré avec une résidence à la Fondation Camargo, en partenariat avec le parc des Calentes et l'Institut Piteas, et nous avons tout le travail, toute la proposition que j'ai faite a constitué, on va dire, comme l'étude de la commande publique, et ce projet rassemblait beaucoup de partenaires, et le ministère a décidé de soutenir le projet et d'en faire une commande. Très bien. Rendez-vous à l'occasion d'une prochaine vidéo, où nous poursuivons l'exploration de cette exposition en compagnie de Nicolas. À très bientôt. À bientôt.